Au Mali, le premier ministre Moriboketa a présenté ce lundi 8 juin devant les parlementaires la déclaration de politique générale de son gouvernement, six mois après sa nomination. Il a ses priorités sur trois grandes lignes, la sécurité des personnes et la protection de leurs biens, l'amélioration des conditions de vie et d'existence des populations et la promotion de la justice et de l'équité. Le premier ministre a fait sa déclaration de politique générale à l'Assemblée lundi. Contrairement par exemple à son prédécesseur qui avait écoulé beaucoup d'encre, lui, il bénéficie jusque-là de projets favorables et on a trouvé sa déclaration assez en adhésion avec les attentes de la population. L'échec des multiples négociations et la situation sécuritaire dans le nord du pays inquiètent de nombreux maliens qui espèrent de véritables changements. Je pense qu'aujourd'hui au Mali, ce qui est attendu par le peuple malien, par les autorités, par l'opinion publique malienne, c'est une justice. La justice est au centre des préoccupations, mais cette justice ne passe pas avant la sécurité des populations. C'est une sécurité difficile face à laquelle le gouvernement a fait beaucoup de concessions. La plus grande concession, ce n'est pas la communauté internationale, ce n'est pas la ministère, la plus grande concession, c'est aux énigmes. Et cette situation passe mal dans l'opinion publique malienne. Alors le premier ministre, dans cette déclaration de politique générale, cherche à regagner les cœurs de Malien. Mais ce n'est pas dans la parole qu'on peut le faire, c'est dans les faits. Les autorités et la population malienne placent de nombreux espoirs sur les négociations avec les groupes armés du Nord. Une rencontre cruciale doit se tenir ce 20 juin 2015. Elle devrait permettre la signature définitive de l'accord de paix et de réconciliation. L'emploi était également au centre du discours du premier ministre malien. Le gouvernement s'engage à créer 200 000 emplois d'ici à 2018.